Qu'est-ce que l'archivage électronique ? La volumétrie et la production documentaire électronique est très très importante. Donc tous ces documents électroniques, nativement électroniques, doivent nécessairement être archivés. Et donc aujourd'hui les entreprises ont obligation d'archiver, de se préoccuper de l'archivage électronique au même niveau que l'archivage papier. Et donc la préoccupation et le passage de l'archivage papier à l'archivage électronique se justifie aujourd'hui par des gains financiers très importants. Et donc la nécessité de mettre en place des systèmes qui soient capables de faire et l'archivage papier et l'archivage électronique. Donc la méthodologie pour mettre en place un système d'archivage électronique est décrite par la norme 15489 qui a été édité en 2003. Elle procède d'une première étape qui s'intéresse aux activités de l'entreprise. Dans la mesure où les activités produisent des documents, il est nécessaire d'abord et avant tout de s'intéresser aux activités et aux processus qui conduisent à produire les documents. Une fois qu'on a identifié en fait ces activités-là et les fonds documentaires produits par ces activités-là, on s'intéresse dans un deuxième temps aux fonds documentaires et aux exigences qui sont attachées à ces fonds documentaires-là. C'est-à-dire suivant la nature du document, suivant sa typologie, suivant son usage et suivant la destination du document, on va attacher à chacun des fonds documentaires, on va attacher des exigences et des obligations. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on a la possibilité après, donc dans une troisième phase, de décrire en fait toutes les exigences, tous les niveaux de service et tous les processus, ce qu'on appelle les cycles de vie du document, qui vont être attachés à chacun de ces fonds documentaires et à chacun des typologies de ces documents-là. Donc une fois qu'on a mis en place ces trois phases-là, donc analyse des activités, analyse des fonds documentaires et puis analyse des exigences et des obligations qui portent sur ces fonds documentaires-là, à partir de là, on est capable de construire l'architecture du système d'archivage. Cette architecture-là, c'est de savoir en fait quelles sont les fonctionnalités, quels sont les délais de réponse que l'on doit mettre en place, donc ce que l'on appelle les niveaux de service, et on est capable de construire une architecture. Et c'est en dernier temps, dans un dernier temps, qu'on est capable de consulter les sociétés, de consulter les fournisseurs, pour décrire en fait, dans un cahier des charges, l'ensemble des fonctionnalités que l'on va mettre en place, qui sont nécessaires pour gérer l'ensemble des fonds documentaires. Donc toute cette phase d'analyse qui procède des activités, des fonds documentaires, des exigences et des architectures, l'ensemble de ce processus-là permet d'aboutir à une description complète, à la fois financière, à la fois technique et à la fois fonctionnelle, du système d'archivage, avant de mettre en place le système d'archivage. Parce qu'en fait, les enjeux et les gains financiers que l'on peut avoir avec l'archivage électronique, donc il est nécessaire, bien sûr, de les évaluer au préalable, avant de s'engager dans la mise en place de ces outils. Et donc c'est que plus tard, une fois que le premier système d'archivage est mis en place, qu'on est capable de déployer ces fonctionnalités vers les autres fonds documentaires ou les autres activités de l'entreprise. La valeur probante des archives n'est pas attachée au système d'archivage qui collecte ces documents et qui les restitue. La valeur probante d'une archive est liée à la valeur probante initiale du document qui a été collectée et qui a été produit. Cette valeur probante, elle provient de la nature du document, elle provient également des exigences qui s'attachent à ces documents, par exemple les obligations de conservation des factures, les obligations de conservation des bulletins de salaire, ou simplement dans la nature du document, c'est-à-dire la notion d'écrit, document électronique, signé électroniquement, qui confère à ce document-là une très haute valeur probante. Donc la valeur probante, c'est une échelle et cette échelle permet de décider si le document a beaucoup, une forte valeur probante avec la notion d'écrit, ou c'est une très faible valeur probante avec des documents qui sont identifiés comme commencements de preuves, simplement des commencements de preuves. Donc le système d'archivage, lui, son travail va être de préserver la valeur probante de ces documents-là et pour ce faire, de respecter l'ensemble des normes et des recommandations des normes pour préserver cette valeur probante-là et être capable de restituer le document avec l'ensemble des éléments qui vont tracer le cycle de vie du document du moment où il a été produit jusqu'au moment où il a été versé et jusqu'au moment où il a été restitué pour une consultation ou pour une obligation légale.